Dans cet épisode, nous allons parler du pouvoir de l'acceptation. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nous rêve d'avoir notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue au nouvel épisode d'Une Grande Vie. Où chaque semaine, je vous propose des solutions pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel. Parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre vie, d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que j'avais envie de faire, c'est d'avoir peut-être une conversation un petit peu plus, appelons ça philosophique ou conceptuelle, avec vous sur l'acceptation. Parce qu'on se trouve dans cette période de pandémie, et puis on a toute une série de mesures qui nous sont imposées par l'État, qui restreint nos libertés. Et ce n'est pas nécessairement toujours facile à vivre, notamment pour ceux qui sont entrepreneurs, qui doivent se débrouiller par leurs propres moyens et qui ne peuvent plus travailler en raison des mesures prises par l'État. Et donc, il y a quelque chose de très très important, c'est que pour beaucoup de monde, ça crée une forme de résistance, ça crée une forme de frustration, ça crée une forme de colère. Et dans ce genre de situation, c'est important de pouvoir arriver à une forme d'acceptation de ce qui se passe. Alors tout d'abord, la première considération que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'accepter, ce n'est pas se résigner, ce n'est pas se soumettre. C'est quelque chose de très très différent, en fait, qui nous redonne le pouvoir. Accepter nous redonne le pouvoir, il ne nous l'enlève pas. Et j'aimerais pour ça partager deux expériences que j'ai eues. La première, c'est lorsque j'étais en formation au Canada, j'ai eu l'occasion de travailler dans une clinique qui s'appelait Anachinabi, et qui était une clinique qui était destinée aux natifs des Premières Nations. Donc ce sont les Indiens, si vous voulez, au Canada. Et donc, dans le cadre de ce travail, on a été invité à une cérémonie de hutte de sudation qui est pour ces Indiens une forme de, comment dire, de tradition spirituelle. Et donc, on a eu l'incroyable privilège de participer à une de ces cérémonies, pas comme ça se fait ici, organisée par des Européens, des fois ça se fait, mais vraiment quelque chose de très traditionnel. Et c'est une expérience incroyable, parce que toute la journée, ils le préparent, ils font chauffer ces pierres, et puis vous entrez dans cette hutte de sudation, et puis il y a la personne qui vous guide, et pour les natifs indiens, et bien chaque élément a un esprit. Les plantes ont des esprits, les pierres ont des esprits, et donc ils vont entrer en communication avec ces esprits. Donc vous vous retrouvez dans cette hutte de sudation, où il fait extrêmement chaud, ils amènent de plus en plus de pierres, la chaleur devient vraiment intolérable, ils jouent du tambour, et ils chantent, et donc c'est toute une série de vibrations, et au bout d'un moment, ça devient vraiment physiquement intolérable, et là, vous avez deux possibilités. Soit vous résistez, vous résistez, vous résistez, au point où vous ne pouvez plus résister, et vous sortez de la hutte, parce que c'est trop pour vous, soit au bout d'un moment, vous acceptez que votre physique ne peut plus, et à ce moment-là, quelque chose se passe, vous êtes dans le lâcher prise, et tout d'un coup, il y a une forme de pouf, de communion qui se fait avec tout ce qui se passe, et ça transcende le physique. Et tout d'un coup, en ayant accepté finalement vos limites, vous les transcendez. Et ce n'est pas quelque chose qui peut se faire comme ça, je n'ai pas une formule pour vous dire comment le faire, mais en comprenant ce processus, ça va déjà nous ouvrir des portes. Le deuxième élément, c'est lorsque j'ai fait, après ma formation, je suis allé travailler au Pérou, et donc là, pour conduire dans des villes comme Lima, c'est juste abominable pour les étrangers, parce que vous avez l'impression que c'est un énorme chaos, vous pouvez être sur une ligne, et puis vous avez la personne qui est à droite, il y a 50% de probabilité qu'elle va tourner à gauche, que la personne qui est sur votre gauche, elle va vous tourner devant à droite. Et donc, au départ, c'est quelque chose d'extrêmement stressant, où ça crée beaucoup de résistance, beaucoup de tension, beaucoup de frustration, et au bout d'un moment, vous pouvez soit essayer de résister ça, et vous dire à chaque fois, mais ce n'est pas possible, pourquoi ils ne peuvent pas se comporter de manière développée ou moderne dans leur manière de conduire, si vous acceptez le flux, et que vous vous laissez aller dans le flux, au bout d'un moment, pouf, il y a une espèce de réalisation, comme s'il y avait une espèce d'élévation de votre conscience, que c'est notre formatage européen qui fait que l'on perçoit ce trafic comme quelque chose de vraiment chaotique, mais sous le chaos, il y a une forme d'ordre. Et en fait, dans l'année où j'ai été au Pérou, et après plusieurs fois lors de vacances où on y est retourné, eh bien, je n'ai jamais été témoin d'un accident. Donc, c'est quelque chose, vous avez l'impression qu'à chaque moment, les voitures vont s'entraîner dedans, mais il y a une forme d'ordre derrière. Et donc, en étant dans l'acceptation, eh bien, tout d'un coup, il y a cette forme d'élévation où vous vous rendez compte que sous ce qui vous paraissait déséquilibré ou un challenge, il y a une forme d'opportunité, il y a une forme d'ordre. Donc, accepter, comme je l'ai dit, ce n'est pas se soumettre, ce n'est pas se résigner, c'est quelque chose, en fait, qui vous aide à vous élever. Accepter, c'est une forme de confiance, finalement, dans l'univers qui vous montre que ce qui est en train de se passer, il y a une raison derrière, il y a un sens qu'on peut lui donner. Et puis, en fait, accepter, ça va vous ouvrir des portes pour un nouveau moyen d'action qui n'était pas présent avant. Par exemple, dans cet expérience de sudation, l'action, c'était tout d'un coup d'avoir une notion, d'une communion avec des éléments naturels. Dans le trafic à Lima, l'action, c'est tout d'un coup de pouvoir avoir franchement plaisir à conduire dans ce flux, dans cet ordre à l'intérieur du chaos. Accepter, c'est aussi, finalement, l'ouverture et la possibilité de s'engager à se réinventer. Et c'est une forme d'acte de foi, si vous voulez, qui nous permet d'entrer dans une autre dimension, d'entrer dans une autre conscience, et de pouvoir, finalement, trouver des solutions où, là, peut-être, il n'y en avait pas. Alors, maintenant qu'on a fait ces quelques considérations philosophiques, si vous êtes toujours avec moi, merci d'avoir suivi jusqu'ici. Mais je vais vous proposer un exercice un petit peu plus pratique, maintenant, pour que vous puissiez vraiment retirer quelque chose. La première des choses, c'est que je vais vous proposer de faire une liste, en fait, des points de résistance. C'est-à-dire qu'on a tous cette notion que, finalement, l'univers, il nous joue des tours. Et dans le cas de cette pandémie, en ce moment, on a tous un peu l'impression que, finalement, l'univers nous joue un mauvais tour ou un mauvais coup. Donc, la première des choses que je vais vous proposer, c'est de simplement faire une liste de toutes ces choses que vous n'acceptez pas. Toutes ces choses contre lesquelles vous avez de la résistance, de la frustration, de la colère, etc. Et notez-les. Prenez un moment, vous pouvez mettre sur pause, au besoin, et vous notez tous ces éléments où il y a de la résistance. Pour prendre conscience de tous ces éléments que vous n'acceptez pas. Un petit peu la liste de tous les sales coups, tous les mauvais coups, dans notre perception, que l'univers a contre nous en ce moment. OK ? Ensuite, deuxième partie, pour nous aider à entrer dans l'acceptation, c'est de faire une liste, c'est d'équilibrer, en fait, cette liste des mauvais coups par une liste des bons coups que l'univers nous fait. Il y a plein de choses qui nous arrivent qui sont super, qui étaient inattendues. Et puis, finalement, on les trouve normales. Je prends un exemple. Lors de ma formation, avant de partir en chiropractique, je suis entré en première année de médecine et je devais passer cette année de médecine pour pouvoir aller en chiropractique. Sauf qu'à la fin de cette année-là, il y avait 75% d'échecs aux examens. Et dans une des branches, il y avait deux branches jointes. La physique, où j'ai fait un 2 sur 6, donc totalement insuffisant. et donc pour pouvoir passer cette branche, j'avais besoin d'une note suffisante. Et donc, je devais faire 6 à l'examen de physiologie. Et c'est juste absolument impossible de faire un 6 quasiment sur cet examen-là parce qu'il y avait 35 sujets à choisir, donc à préparer, si vous voulez. Le jour de l'examen, il y a des petites cartes et vous tirez un des 35 sujets. Et le jour d'avant, je suis dans mon jardin avec ma sœur et je dis, tu vois, je suis en train d'étudier pour devenir clinicien et je dois apprendre le développement d'oursin. Et on en rigole. Et le soir, je vais me coucher et je commence un peu de m'endormir et tout d'un coup, j'ai une notion d'oursin qui me vient comme ça et je ne réagis toujours pas. Et je suis en train de m'endormir et tout d'un coup, presque dans un premier rêve, comme ça, je rêve d'un oursin. Et donc, je me réveille, je sors mon cours sur l'oursin, je relis une fois le thème sur le développement de l'oursin et le lendemain matin, en me réveillant, j'ai de nouveau pendant la nuit rêvé à ces oursins. Je reprends mon cours sur l'oursin, je le relis. Dans la voiture qui m'amène à l'examen, je relis ce cours d'oursin, j'arrive au cours et 35 sujets, je tire le cours d'oursin. Développement d'oursin et je fais mon exposé et j'obtiens un 6 sur 6. Et là, c'est un bon coup de l'univers. On pourrait appeler ça votre ange gardien, votre bonne étoile, etc. Mais ça, c'est un bon coup de l'univers. Et après coup, c'est presque normal que l'univers nous traite comme ça. Sauf que l'univers, lui, il fait juste des coups et c'est nous qui interpréterons s'ils sont bons ou pas. Et donc, la plupart du temps, on a juste tendance à être dans ces trucs, à noter tous les sales coups que l'univers nous fait sans jamais vraiment apprécier qu'il nous fait des bons coups aussi. Donc, dans un deuxième temps, on va équilibrer ici, lister tous les bons coups que l'univers vous a fait dans votre vie jusqu'à ce jour. Tous ces trucs qui étaient inattendus ou s'est sorti dans votre perception positive. OK ? Une fois que vous avez fait ça, troisième élément, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ces points de résistance, ici, que vous avez cette liste-là, et finalement, vous allez noter les inconvénients. quels sont les inconvénients au fait que vous résistiez et que vous n'acceptez pas ? Parce qu'en plus, voilà, la situation, elle est comme ça, mais dans votre résistance, eh bien, ah, peut-être les inconvénients, ici, je suis en train de me créer des tensions. Ces tensions, ça met des tensions dans mon couple. Ça me crée de la colère et je suis en train de me faire un essai. Donc, vous listez, en fait, tous les inconvénients à ces points de résistance et ensuite, finalement, vous allez faire une liste de tous les bénéfices de l'acceptation. C'est-à-dire que, si vous acceptiez cette situation, au lieu d'être dans la résistance, si vous acceptiez juste que les choses sont comme ça et que ça vous donne cette forme d'élévation, que ça vous donne ce nouveau moyen d'action, quels en seraient les bénéfices ? Qu'est-ce que vous seriez capable de faire si maintenant, au lieu d'être dans la résistance, vous étiez dans l'acceptation totale et que ça vous ait élevé ? Qu'est-ce que vous ferez ? Ah, bien, peut-être qu'au lieu de passer du temps à sélectionner tous les articles sur comment on restera à nos libertés et être là, oui, c'est vrai, eh bien, peut-être que je prendrai du temps pour continuer à créer dans ma contribution. Peut-être que je passerai plus de temps avec les gens que j'aime, etc. Et vous faites la liste. Et vous allez voir qu'en faisant cet exercice, eh bien, et en gardant en conscience ces exemples que j'ai partagés avec vous de l'importance de l'acceptation, vous allez voir que ça va gentiment entraîner votre système nerveux à entrer de plus en plus facilement dans l'acceptation. Ça ne va pas se rendre une fois, mais si vous le faites régulièrement, vous allez voir que ça va vous aider à de plus en plus accepter les choses qui, comme je l'ai dit, n'est pas à se soumettre, n'est pas à se résigner, mais juste accepter que l'univers, c'est ce qu'il nous propose en ce moment et qu'au lieu de nager à contre-courant, on peut aller avec le courant et en sortir grandi, en sortir en ayant appris quelque chose de tout cela. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez besoin de la transcription, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada